Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être sur la BMW 745i de Madame, moteur V8, 333 chevaux et 4.4 de cylindrée. Aujourd'hui on parle pas moteur, on parle transmission et on va faire la vidange du pont arrière. Oui parce que c'est une propulsion donc il n'y a qu'un seul pont, c'est le pont arrière. Donc aujourd'hui on va tout simplement, je l'ai dit, faire la vidange du pont arrière et l'insertion d'une nouvelle huile. Qu'est-ce qu'on a comme eu là-dessus ? On choisit tout simplement les préconisations constructeurs. Donc c'est de la API GL4 avec un grade de 75,90. Donc tout simplement vous commencez à me connaître, je suis assez fan de casseroles en huile de transmission. Donc encore une fois, libre à vous de choisir ce que vous souhaitez comme huile de transmission. Moi je mets de la casserole le plus souvent ou de la motule, ça c'est mes choix personnels. Encore une fois on parle pas de lien commercial ou quoi que ce soit, il n'y en a pas du tout. C'est mes convictions personnelles et mes choix personnels. Donc là on va lever la BMW, on va aller accéder au pont arrière et on va tout simplement le vidanger et voir un petit peu l'accessibilité. Je ne l'ai pas encore fait sur ce modèle de véhicule là. On va en profiter également pour regarder son état et l'état de l'art de transmission. Les amis, on lève la voiture et on regarde ça ensemble. Bon voilà les amis, on se retrouve sur la partie arrière du véhicule et on retrouve notre pont ici. Le pont a une vis de remplissage qui est vraiment accessible qui se trouve ici et une vis de vidange qui se trouve ici. Je vous rapproche un petit peu, vous allez voir la vis de remplissage qui se trouve au bout de mon dos ici et la vis de vidange qui se trouve ici. Alors là, point positif, c'est que la vis est orientée en fait vers vous. Ce qui fait que vous voyez, il y a une découpe dans le pont qui facilite en fait l'accès. Donc c'est vraiment super bien pensé. Ces petites ailettes là, vous allez sûrement vous demander à quoi ça sert. Et bien tout simplement parce qu'un pont, eh bien ça chauffe. L'engrenage dedans vient frotter, donc c'est l'huile qui limite ce frottement là. Et ce frottement là crée de la chaleur. Cette chaleur là, elle est absorbée par le carter du pont. Et ce carter là, qui a une forme avec des ailettes, un peu comme on peut retrouver sur des moteurs de moto style Harley, etc. Un refroidissement à huile. Donc ce carter là, avec ces ailettes là, vont capter les calories de la chaleur de l'huile et tout simplement vont être refroidis par le vent. Donc vous voyez, c'est hyper bien pensé sur cette bagnole là. C'est que le radiateur est plus bas que le pont. Ce qui fait que le vent qui va passer sous la voiture va passer dans les petites ailettes du carter en fonte du pont et vont tout simplement refroidir le pont. Donc ça c'est super bien pensé. Et j'aime bien voir des petites pièces comme ça qui sont plutôt bien pensées. Bon et bien les amis, du coup on va commencer par le commencement. Petite chose à savoir. Alors ça c'est un conseil que je vous donne que je ne fais jamais parce que moi je suis un peu persistant. Toujours démonter d'abord la vis de remplissage. Ça vous évite que si la vis de remplissage est vraiment dure, que vous n'arrivez pas à la défaire et que vous avez vidanger, ça vous évite d'être en galère et de ne plus pouvoir tout simplement remettre de l'huile. Donc ça je ne le fais jamais parce que moi je suis au garage. Donc je vais trouver la solution pour retirer la vis. Mais ça c'est un petit conseil quand vous n'êtes pas trop équipé. Toujours commencer par la vis de remplissage. Ça vous évite les galères. Donc là il faut y aller un peu sèchement parce que c'est collé avec le temps. Donc là elle est débloquée, c'est bon de ce côté là. Maintenant on va passer sur la vis de vidange. Donc là pareil, on rentre bien au fond, c'est du gros BTR. Et là, voilà. Généralement c'est un peu plus dur, c'est normal. Et c'est même beaucoup plus dur. Bon bah vous avez l'exemple typique. Imaginez que ça c'est la vis de remplissage. Et bah les gars vous êtes mal barré. Bon, là je ne vais pas forcer plus tout simplement parce qu'on est sur du BTR. Et si je force plus avec du BTR en mouvement linéaire comme ça. Je risque tout simplement de soit casser mon embout, soit casser ma vis. Donc là je vais aller chercher mon pétard Ryobi. Et je vais venir tout simplement frapper avec la clé à choc. Cette vis là qui va la décoller et donc la dévisser. Bon les amis, je suis désolé, c'est un petit peu plus sombre tout simplement parce que j'ai pris la batterie de l'halogène pour mettre sur le pétard à batterie. Parce que les autres sont en charge. Je vous ai éclairé avec ce petit néon LED. J'espère que vous allez quand même voir un minimum. Donc là tout simplement on se met en desserrage. Et on va venir choquer notre vis. Alors là il faut que je prépare au cas où que ça se dévisse d'un coup. Voilà. Et là en fait le fait d'avoir choqué la vis, ça la fait forcer beaucoup moins que sur un mouvement linéaire. Et tout simplement, alors je vais vous remettre la lumière comme ça vous allez me voir. Ça m'a décollé quasi instantanément la vis qui était collée dans la fonte d'alu tout simplement. Donc là maintenant on desserre. Pour récupérer notre huile. Alors l'huile est assez épaisse, c'est normal. C'est le grade qui est préconisé. Alors petite chose visuelle. Déjà notre bouchon n'a pas de limaille. Donc ça donne un petit peu l'aspect, l'état du pont interne. Donc pas de limaille veut dire pas de grosse usure anormale. Qui dit pas de grosse usure anormale dit potentiellement un pont en bon état. L'huile a une couleur un peu marron foncé, vous le voyez là. Mais elle est pas noire non plus. Donc c'est pas trop trop inquiétant. Bon je pense que comme beaucoup de voitures, les huiles de pont sont souvent oubliées. C'est à dire que c'est censé être fait je crois tous les 30 000 km à peu près. Et généralement on se retrouve avec des véhicules parfois qui ont 100 000 km et qui ont l'huile d'origine. Ça c'est pas étonnant mais c'est pas bien du tout. Là en l'occurrence je pense que ça fait très longtemps que ça n'avait pas été fait. Voir ça n'a jamais été fait vu la difficulté que j'ai eu à retirer le bouchon. Par contre à côté de ça on n'a pas de limaille. Et on a une huile qui est quand même assez claire. Ça je pense que c'est en partie grâce à cette pièce là qui refroidit l'huile. Et donc qui permet qu'elle fasse son boulot le mieux possible. Et bien les amis on laisse se vidanger et on se retrouve tout de suite après. Bon voilà les amis maintenant que ça a terminé de s'écouler. On remet tout simplement avec un nouveau joint la vis de vidange. Hop on resserre cette vis de vidange. Tac. Donc là c'est pareil on serre fermement sans pour autant serrer comme un dingue quoi. Ensuite et bien on vient terminer le boulot sur la vis de vidange. Enfin de remplissage autant pour moi. On vient terminer de la dévisser. Et maintenant vous pouvez remplir donc avec différents procédés. Soit une pompe enfin une seringue manuelle. Soit la machine que je vais utiliser. Voilà là il y a plein de choix qui s'offrent à vous. Moi j'utilise ma machine qui va sur le compresseur. C'est hyper rapide. Et ça m'évite de m'en mettre partout. Et bien les amis on passe sur l'établi. On met la bonne quantité et on se retrouve. Bon on se retrouve sur l'établi. Ça c'est ma machine pour remplir. Vous commencez à la connaître si vous suivez la chaîne YouTube. J'ai été sur le site encore une fois à Kroonol. Je ne fais pas de pub. C'est juste un site que j'utilise. Et que je trouve vachement bien pour savoir les quantités d'huile. Il me dit 1,5 litre d'huile dans le pont arrière. Et bien écoutez les amis. J'ai 1 litre. Et j'ai 1,5 litre avec ce qui me restait là. Donc c'est parfait. Donc là on met la totalité dans la machine. Donc je rappelle j'ai pris de la 75,90 de chez Castrol. Et c'est la norme API GL4 qu'il faut pour ce pont là. Hop. Voilà maintenant que c'est rempli. On passe sur la voiture. Mettre l'huile. Bon voilà les amis. C'est aussi simple que ça. Moi j'ai ma machine. Je mets dans le trou de remplissage. Je mets un petit récipient en dessous. Pour le débordement. Parce que ça se remplit tout simplement par débordement. C'est à dire que quand ça déborde. Et bien on arrête. Attention débordement véhicule sur sol plat. Donc là mon pont est plat. Débordement. Si vous êtes sur un sol qui n'est pas plat. Respectez uniquement la quantité constructeur. Donc en l'occurrence là c'est 1,5 litre. Alors là les amis. Quand je vais appuyer sur la gâchette. On va plus s'entendre. Parce que ça marche par l'air comprimé. Le compresseur va se déclencher. Ça va être le bordel dans le garage. Et on va plus s'entendre. C'est parti. A tout à l'heure. Donc là vous voyez. Ça remonte tout simplement dans le tuyau. Par la compression. Et ça remplit tout seul. Je ne fais rien. J'ai juste à contrôler. Une fois que ça déborde. De couper la machine. Alors là vous voyez. Que la quantité. Est parfaite. Parce qu'en fait. Il me disait 1,5 litre. Donc j'ai mis 1,5 litre. Et au moment où l'appareil s'est vidé. Donc on a vu les bulles d'air passer. Bah écoutez. Ça a commencé à couler. Voilà. Donc là. Bah c'est tout simple. On remonte notre vis. Donc là dessus. C'est un petit joint torique. Il n'y a pas de joint qui va changer. Hop. Voilà. Donc là. J'ai refermé. Pour éviter que ça coule. Maintenant. On va s'occuper. De l'appareil. Qui me coule. Sur les pieds. Hop. On va le coincer. Au niveau du châssis. A un endroit. Voilà. Où ça ne pourra pas couler. Et maintenant. On va tout simplement. On va venir. Serrer définitivement. La vis de remplissage. De notre pont. Donc là. Pareil. On ne sert pas. Comme une brute. On vient en contrainte. Un petit coup. Et. C'est terminé. Maintenant. On va dégraisser. Le pont. Pour éviter. Que ce soit sale. Donc là. Tout simplement. Moi. J'utilise. De l'acétone. Mais là. Libre à vous. Utiliser. Le dégraissant. Que vous souhaitez. On nettoie. Abondamment. Là où ça a coulé. Et maintenant. Ce qui va nous intéresser. C'est d'aller voir. Un petit peu. L'état. De ce pont. Alors. L'état du pont. C'est vite dit. Ce n'est pas vraiment. L'état du pont. Que je voudrais vous montrer. Ce qu'il faut vérifier. C'est le flector. Alors ici. Vous n'avez pas de flector. En l'occurrence. Il se trouve. Au niveau. De la boîte de vitesse. Donc ça. On contrôlera. Quand on fera. La boîte de vitesse. Par contre. Ici. Vous avez. Des cylindres. Blocs. De ponts. Donc. Déjà. Vous allez. Abîmer les dents. De votre pont. Parce qu'en fait. Ici. Ça va. Détériorer. L'intérieur. De votre pont. Et ensuite. Vous allez. Avoir. De l'usure. Sur les cardan. Le cardan. Qui se trouve ici. Le cardan droit. Le cardan gauche. Juste de ce côté là. Donc. Il faut bien. Vérifier. Ces fameux cylindres blocs. Qui vous avez ici. Et pareil. De l'autre côté. A ce niveau là. Là. En l'occurrence. Ils sont. En parfait état. Donc. De ce côté là. C'est vraiment. Ce que je voulais. Vérifier. Sous le pont. Sous la voiture. A côté du pont. C'était. L'état général. De la fixation. De ce pont là. En l'occurrence. C'est parfait. Bon. Eh bien. Voilà. Les amis. C'est terminé. Pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Vous voyez. C'est quelque chose. De très simple. De vidange à un pont. Et pourtant. C'est bien trop souvent. Oublié. Pourquoi ? Parce que tout le monde. Pense à la vidange moteur. Mais peu. Pense à la vidange du pont. Et le pont. C'est extrêmement important. Parce que. C'est ce qui envoie. La puissance. Directement. A roue arrière. Donc. C'est pas un élément. A négliger. Et pourtant. J'en vois trop. Qu'il l'oublie. Les amis. J'espère que cette vidéo. Vous aura plu. Qu'elle pourra en aider. Certains. N'hésitez pas. A me suivre. Sur les réseaux sociaux. Instagram. Facebook. Tout est en description de la vidéo. Et pour les nouveaux. N'hésitez pas. A vous abonner. A la chaîne YouTube. En bas à droite. Je vous dis. A bientôt. En prochaine vidéo. Allez. Ciao.